Notre paracha relate le rêve de Yaakov où il vit une échelle, quatre anges qui montent et qui descendent, et le verset ajoute « Ve'hine Hachem Nitzavalar » « Voici que Dieu se tient au-dessus de lui ». Nos sages font dans le Midrash Rabbah un parallèle entre le rêve de Yaakov et celui de Nebuchadnezzar rapporté dans le livre de Daniel. Daniel, en ces termes, une formidable statue se dressait d'un éclat extraordinaire. Puis une pierre se détacha de la montagne, vint frapper les pieds et les broya. Daniel déchiffra ce songe pour le monarque babylonien de cette façon. Le quatrième empire sera puissant comme le fer. Dieu du ciel suscitera alors un empire qui ne sera jamais détruit. « Tout comme tu as vu que de la montagne s'est détachée une pierre qui a broyé le feu, les reins, l'argile, l'argent et l'or ». Daniel et Yaakov voient en ses rêves un message annonçant que le peuple juif sera exilé et soumis successivement à quatre nations. Puis il sera libéré par le Mashiach. En fait, les symboles dans ses rêves sont ceux-ci. L'échelle et la statue symbolisent les exils d'Israël. Les cieux et la splendeur représentent la puissance des nations. En fait, les quatre anges et les diverses matières rapportées dans le rêve de Nebuchadnezzar, formant la statue, ces éléments représentent les quatre nations qui domineront le peuple juif. Ils montent et ils descendent sur l'échelle. Car la puissance des nations finira, comme nous l'avons vu dans la dernière vidéo, par décliner. Enfin, la pierre qui se détache de la montagne représente le Mashiach, un règne éternel. Et ce règne éternel, Yaakov le voit lui aussi dans son rêve. Il voit ce pouvoir de Mashiach qui apporte enfin le royaume de Dieu pour l'éternité. Ainsi qu'il est dit, « Ve'hineh HaShem Yitzhabalav » La conclusion de ce rêve où des anges montent, des anges descendent, c'est qu'enfin, « Hineh HaShem Yitzhabalav », Dieu se tient au-dessus de lui pour un royaume éternel. Sous-titrage ST' 501